... ICI 2014, troisième journée, l'événement affiche complet. Les forums prennent fin demain. De nouvelles orientations pour la Chambre nationale des conseils juridiques. Nous en saurons plus dans ce journal. Et puis, dernière ligne droite du 22e sommet de l'Union africaine à Addis Ababa, en Éthiopie. Le Soudan du Sud et la Centrafrique, toujours au centre du débat. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. La troisième journée du Forum Investir en Côte d'Ivoire. Ce forum international des investisseurs intègre le secteur privé moteur de croissance pour la Côte d'Ivoire. Les intervenants ont demandé aux 3 000 participants des 113 pays d'investir dans le pays. ICI 2014 s'achève demain, 1er février. La tenue de cette édition est un signe de la fin de la crise et le retour de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. ICI 2014, jour J plus 1. La salle du palais des congrès de l'Éthiopie est aux couleurs du thème du jour, l'agro-business. Avec pour thème l'agriculture version 0, c'est-à-dire passer d'une agriculture d'exportation des produits à leur transformation totale en Côte d'Ivoire. La vision 50% d'ici à 2020. Pour l'heure, les taux sont compris entre 5 et 10% pour l'anacarde, le coton, l'EVA pour ne citer que ces produits-là. Comment y parvenir ? Quelle opportunité d'investissement offrir aux opérateurs économiques internationaux ? Quels sont les défis à relever par l'agro-industrie ? Aujourd'hui, 18% de valeur ajoutée, demain 40%. Une heure d'échange pour faire l'état des lieux de la production. Avec Sanghafoua Kouribali, ministre de l'agriculture. L'état de la transformation est l'affaire de Jean-Claude Bou, ministre de l'industrie. Les partenaires au développement, les financiers, les industriels sont intervenus pour souligner leur volonté d'accompagner la Côte d'Ivoire à travers des actes concrets. Le but, c'est d'investir sur le produit consommateur en Côte d'Ivoire et de faire de la Côte d'Ivoire notre tête de pont pour l'Afrique de l'Ouest. Donc, pas uniquement sur le marché ivoirien. Ensuite, de grandir sous cette zone UMOA qui est une zone en croissance. Et on trouve normal que les planteurs ivoiriens, que les ivoiriens puissent aussi trouver du chocolat qui se fabriquait localement sur Abidjan. Deux tiers des ménages ivoiriens tirent leurs revenus du secteur agricole et donc, nous travaillons vraiment de concert avec un certain nombre de partenaires qu'ils soient financiers, qu'ils soient techniques pour permettre d'apporter des éléments de réponse aux besoins de ce secteur. Donc, en matière de financement de toute la filière agricole, en matière de conseils et d'assistance technique pour soutenir les petits producteurs et en matière d'investissement en fonds propres qui permettent de booster un certain nombre d'entreprises et de développer des programmes d'investissement qui puissent accroître la production et l'emploi. En attendant, sur le tableau de la transformation, le palmier à huile vient en tête avec 100% puis sur le cacao, 35%. Les douanes ont célébré leur journée internationale à une journée célébrée tous les 26 janvier. L'objectif est de plancher sur le rôle et l'importance de la douane dans la vie d'une nation. Thème retenu cette année, communiquer, partager l'information pour mieux coopérer. Le reportage de Michel Mondeau. Communiquer, partager l'information pour mieux coopérer. Thème évocateur pour la célébration de la journée mondiale de la douane édition 2014. Un thème qui dénote de la volonté de la direction générale de susciter une plus grande prise de conscience du rôle du douanier dans la vie de la nation. Un rôle primordial dans le commerce international et partant dans la relance économique selon le directeur général des douanes ivoiriennes. En 2013, l'objectif était de 1175 milliards. Et la douane a réalisé 1129 milliards. De soi, un taux de réalisation de 96,1%. Et à cette occasion, nous avons franchi la barre mythique de 1000 milliards. C'est la première fois que cela arrive en Côte d'Ivoire et je dois même dire dans la sous-région. Pour donc accroître ses performances, les douanes ivoiriennes entendent faire la part belle à la communication. Mais en plus, des réformes s'imposent pour lutter efficacement contre les maux qui minent le secteur, notamment la fraude. Il faut faire en sorte que les taxes soient prélevées sur des valeurs correctes qui n'ont pas été minorées. Donc nous allons accentuer, avec le concours de l'opérateur technique avec lequel la Côte d'Ivoire a signé la convention, la lutte va être accentuée sur le contrôle de la valeur. Il y a aussi qu'il faut que la prise en charge, c'est-à-dire que tout ce qui converge vers la Côte d'Ivoire en termes d'importation, soit maîtrisé. La journée mondiale de la douane a été marquée en Côte d'Ivoire par la distinction de certains agents et autres partenaires des douanes ivoiriennes. Tout acte administratif et juridique devrait se faire avec l'assistance d'un conseil juridique, ce qui n'est pas toujours le cas. Les conseillers juridiques ont tenu à le faire savoir lors de leur assemblée générale ordinaire élective hier. De nouvelles orientations pour la Chambre des conseils juridiques ont été données. Franck Coadio nous en dit plus. En la qualité du conseil juridique, les personnes qui donnent à titre professionnel des consultations ou rédigent des actes pour autrui en matière juridique. L'article 1er réglementant la profession du conseil juridique stipule bien son caractère libéral. Mais depuis 1996, date de la promulgation de la loi, la profession reste encore dans l'ombre des métiers classiques du système judiciaire. Le conseil juridique, c'est des personnes qui sont là pour donner le conseil concernant le droit de l'homme. Le conseil juridique réduit dans les esprits à un simple dix heures du droit. Vulgariser donc le métier et assainir le milieu a donc été la première préoccupation du bureau sortant de la Chambre nationale des conseils juridiques. réélu pour un nouveau mandat de deux ans, Maître Ouattara Ahmed entend donner une nouvelle orientation à son action. Ce mandat, nous, on le place sous le signe de la cohésion. La cohésion rassemblait d'abord tous les conseils juridiques désirés de continuer dans cette aventure que nous avons commencée ensemble. Des mesures motivées par une réalité, celle de l'intrusion d'acteurs opportunistes dans le milieu. Il y a des gens qui exercent sous la profession de conseil juridique et c'est des gros cabinets qui sont sous la place qui semblent-ils tiennent le pouvoir exécutif pour faire prendre des décisions contraires à l'origine de notre profession. C'est ceux-là que nous interpellons. Ces grands cabinets n'ont aucun statut juridique. Ils n'ont aucune légalité. Un nouveau mandat placé sous le saut de la responsabilité donc. Ils sont une soixantaine à exercer légalement comme conseil juridique en Côte d'Ivoire. Les handicapés ont eu enfin gain de cause. Le président de la République a ratifié le 10 janvier dernier la Convention 6106 des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. La Fédération pour l'insertion et la promotion des élèves et étudiants handicapés ont donné un point de presse hier pour en parler. Le reportage de Grasse Kando. C'est une bonne nouvelle pour les 3 millions de personnes handicapées que comptent la Côte d'Ivoire. La Convention 6106 des Nations Unies relative aux droits des handicapés a été ratifiée le 10 janvier dernier par le président de la République. Cet instrument juridique international adopté en 2006 par l'Assemblée générale des Nations Unies a été signé par la Côte d'Ivoire en 2007. Sa ratification va favoriser et garantir les droits des personnes handicapées et le respect de leur dignité. La Convention 6106 est d'une importance capitale en ce sens que, sans créer de nouveaux droits pour les personnes handicapées, on vient pour faciliter l'application de la Déclaration universelle des droits humains et des peuples en faveur de celle-ci, en l'adaptant à leur situation. Autre motif de satisfaction, la relance cette année du recrutement dérogatoire des handicapés à la fonction publique. Le recrutement dérogatoire constitue pour l'heure la seule voie garantie pour une personne handicapée d'avoir du travail en Côte d'Ivoire. Pour toutes ces actions, les handicapés, à travers leurs associations, saluent les autorités ivoiriennes. Ils plaident par ailleurs pour la prise en compte du niveau d'études des personnes malentendantes dans le recrutement dérogatoire. La seule école des sous en Côte d'Ivoire se limite au cycle primaire. Difficile de circuler sur la voie principale du quartier Cité-Verte, c'est dans la commune d'Aboubo. Cette voie est fortement dégradée, elle est occupée par des mécaniciens, ce qui n'arrange pas du tout les choses pour les usagers. Franck Quadiot et Pagasso-Roconé étaient sur les lieux. Cité-Verte, un quartier situé au cœur de la casse dans la commune d'Aboubo. Malgré ses belles bâtisses, la voie principale de cette cité est dans un état de dégradation très avancé. Ajouté à cela, la voie occupée par des mécaniciens, ce qui rend la circulation difficile, une situation qui inquiète les populations. Dès qu'il y a une pluie de 5 minutes, même à peine les voitures passent la bouche, les gens. Il y a un hôpital qui mène sur la route là. J'aimerais bien qu'il pense au moins aux malades. Il y a des coups ici, il n'y a pas pu perdre. Même quand il ne pleut pas, les gars font sortir l'eau de VZ pour venir sur la route. Bon, en temps normal, avec la saison siège comme ça, il ne doit pas avoir l'eau sur la route. Bon, oh là là, si il pleut en ce moment alors. Les mécaniciens aussi, vraiment, puisqu'ils n'ont pas de coin où il faut aller s'installer, c'est pour ça qu'ils ont occupé la route. Les mécaniciens, ils ont pris la route. Les gros camions, on ne sait pas où. Souvent même, il y a un boutillage. Le quartier est sale. C'est dangereux. Des mécaniciens montrant patte blanche, ils reconnaissent cependant que seule la réhabilitation de la voie pourrait être la solution définitive. C'est la route parce qu'il y a un hôpital derrière. Voilà, bon, beaucoup passent ici, même si c'est le bouchon de l'autoroute, mais beaucoup passent ici pour aller à Djami. Nous, on travaille dans notre garage. Voilà. Bon, il y a les travaux, on ne peut pas prendre la route parce que la route n'est pas bitumée. Si c'est bien bitumé, peut-être on va laisser. La réhabilitation de la voie, une condition pour que la cité retrouve à son éclat. En attendant, chacun s'arrouge un pan d'espace prolongeant un peu plus le désarroi des habitants d'Abobo-Cité-Verte. Sachez qu'après l'échec de son audition annoncée mardi dernier en sa résidence surveillée d'Odiennet, l'ex-première dame Simone Gbagbo sera finalement entendue lundi prochain par le juge d'instruction. Simone Gbagbo répond aux accusations portées contre elle pour sa présumée responsabilité dans la crise post-électorale. Là, par ailleurs, une trentaine de prisonniers pro-babo détenus à la Maka pourraient être libérés aujourd'hui même. Et puis les chefs d'État de l'Union africaine sont réunis depuis hier à Addis Abeba pour le 22e sommet de l'organisation. Sur la table, le dossier centre-africain est sud-soudanais. La situation est toujours tendue en Centrafrique. Une colonne d'Aix-Sélica est entrée dans la ville de Subut, une ville du nord. On enregistre d'ailleurs 30 morts et 60 blessés en trois jours à Bambi. Ouverture du 22e sommet de l'Union africaine ce jeudi à Addis Abeba en Éthiopie. Les crises en République centrafricaine et au Soudan du Sud sont au cœur des débats. Des débats que va diriger pendant deux jours le chef de l'État mauritanien. Mohamed Oul Abdelaziz est le nouveau président en exercice de l'organisation panafricaine. Il succède au premier ministre éthiopien et promet de travailler pour que l'Afrique prenne sa juste place dans le monde. Sachez que la fille de Kwame Nkrumah, le premier président du Ghana, a pour la première fois révélé hier à Accra qu'elle est prête à se présenter à la présidentielle pour le compte de son parti, la convention People Party et CPP. Sans préciser l'échéance, Samia a expliqué qu'elle ne fuira pas la responsabilité d'être le porte-flambeau de la CCP au temps opportun. Et puis en Égypte, un groupe djihadistes qui a révendiqué plusieurs attaques meurtrières a menacé de s'en prendre à l'homme fort du pays, le chef de l'armée Abdel Fattah al-Sissi, dont l'annonce de la candidature à la présidentielle est entendue. Un groupe s'inspirant d'Al-Qaïda, Ansar Beyt al-Makdes, a révendiqué l'assassinat d'un général de police tué au cœur mardi. La victime dirigeait le bureau technique du ministère de l'Intérieur. Et puis en Ukraine, l'armée appelle le président à prendre des mesures d'urgence pour stabiliser la situation. L'opposition avait rejeté hier l'amnestie des contestataires proposées par le président ukrainien en congé maladie depuis hier. Viktor Yanukovych estime que les contestataires envéniment la situation alors que ceux-ci l'accusent d'avoir violé la constitution lors d'un vote au Parlement. Comme tous les matins, depuis deux mois maintenant, les contestataires du pouvoir ukrainien se réveillent froidement d'une nouvelle nuit passée place Maïda. Illustration même de leur rejet de la loi d'amnestie votée la veille par le Parlement, mais conditionnée également par leur retrait des bâtiments publics qu'ils continuent d'occuper à Kiev et dans le reste du pays. Maïda ne sera évacuée, mais ça se fera quand le pouvoir aura complètement changé. D'abord quand Yanukovych aura quitté son poste et quand tous les ministres du gouvernement auront été changés. À ce moment-là, nous rentrerons à la maison, nous aiderons à nouveau le président et je serai la dernière à partir. Même si cette loi était une de leurs exigences, ils estiment qu'avec ces conditions, le président cherche à gagner du temps et ils renforcent leur présence place de l'indépendance. Informés ce jeudi que Viktor Yanukovych était indisponible en raison d'une infection pulmonaire aiguë, ils réagissent avec une bonne dose de cynisme. Yanukovych doit démissionner et il pourra tomber malade autant qu'il le voudra. Je suis sûr qu'il se cache. Il aurait dû parler au peuple depuis longtemps pour s'expliquer ou alors démissionner. Viktor Yanukovych avait pourtant reçu la veille Catherine Ashton, chef de la diplomatie européenne, venue plaider pour un véritable dialogue entre les partis. Je dois dire que j'ai été choquée par les nombreux rapports qui m'ont été faits sur la situation. Et bien sûr, un des aspects les plus importants qu'il faut suivre est l'arrêt des violences et des intimidations. Je suis très inquiète pour les personnes disparues. Pour l'heure, les Ukrainiens se retrouvent sans premier ministre, démissionnaires et avec un président malade. C'est la troisième journée du Forum Investir en Côte d'Ivoire. Ce Forum international des investissements intègre le secteur privé, moteur de croissance pour la Côte d'Ivoire. Le Forum ICI 2014 prend fin demain. Voilà, c'est sur cette information que s'achève à ce journal. Vous aurez d'autres informations à 19h30. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada